C'était jour de répétition pour Lady Louise Windsor en ce dimanche 29 juillet. La fille aînée d'Edward a perpétué, hier, la fière tradition de conduite en calèche, lancée par son grand-père, le prince Philippe, en participant à des essais au Windsor Park Equestrian Club. Âgée de 19 ans, la jeune femme est, comme beaucoup de membres de sa famille, accomplie dans les sports équestres. Une passion qu'elle a héritée de sa grand-mère, la reine Élisabeth II, mais surtout de son grand-père, dont elle a toujours été très proche. Deux ans après la mort de ce dernier, elle a fièrement repris son rôle de conductrice de calèche, à bord même de celle que lui a légué le défunt duc d'Edimbourg, dont le titre a maintenant été transmis à ses parents, le prince Édouard et Sophie. Lady Louise a fait ses débuts en calèche à 17 ans. Son grand-père avait, lui, commencé à l'âge de 50 ans, après avoir pris sa retraite du polo. Si ce dernier lui a appris les bases pour conduire un tel véhicule, la jeune fille a aussi suivi des cours pour maîtriser l'attelage royal. Désormais, ses promenades en calèche sont devenues un moyen pour la jeune femme de rendre hommage à son grand-père, décédé en 2021. Lady Louise Windsor, son bel hommage au prince Philippe pour l'anniversaire de sa morte Lady Louise, dans les pas du prince de Galles suivant les traces du prince William et de la princesse Kate, Louise Windsor a décidé d'étudier à l'université de St. Andrews. En Écosse. Elle vient d'y terminer sa première année d'études de licence d'anglais. Très bientôt, la jeune femme devra faire un choix concernant son logement pour les deux dernières années de son cursus. En effet, tout comme son cousin, Lady Louise a séjourné au Saint-Salvator Hall au cours de sa première année d'études supérieures. Elle peut, désormais, opter pour une colocation, comme l'ont fait le prince et la princesse de Galles. Concernant ses obligations royales, les apparitions de Louise et de son petit frère James se font rares. Et leur éducation n'y est pas étrangère. Leur mère, la Duchesse d'Edimbourg, souhaitant que ses enfants aient une vie aussi normale que possible, loin du tumulte de la monarchie. De plus, Louise et James n'étant pas des membres actifs de la firme, leur présence à certains événements royaux n'est pas toujours requise. Ils ont cependant, l'un et l'autre, fait une apparition sur le balcon du palais de Buckingham après le couronnement de leur oncle, le roi Charles III. Article écrit en collaboration avec Symedia. Crédit photo, N. Drew Matthews-Pawyer. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.